Musique Titouan Lamazou, quelques conseils de lecture aujourd'hui. Alors, premier titre. Alors le premier titre, c'est La femme de Paraïka. C'est un roman, un grand roman, 400 pages, d'un auteur merveilleux, maori, néo-zélandais, qui s'appelle Witi i Maëra. Et c'est une... On pourrait le présenter comme un grand roman d'amour qui se situe en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est un grand roman d'amour, une grande histoire d'amour, mais qui est vue à travers le personnage féminin du couple. Et si je puis me permettre d'employer cette expression, c'est une sorte de road movie, et je ne sais pas le mot approprié, puisque ça se passe à la fin du 19e siècle. Et c'est un roman dont le cadre est historique. L'auteur est un historien, je crois. Et il se passe au moment de la spoliation, de l'annexion du pays des Maoris par les colons anglo-saxons. Et dans le cadre d'une rébellion exemplaire qui a aspiré Gandhi un peu plus tard, et qui était une sorte de rébellion pacifique, dissidence civile, qui a été très, 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 très durement réprimée par les colons. Voilà le cadre. Et c'est surtout, moi, ce que j'ai retenu dans ce roman, c'est un personnage féminin absolument fantastique, comme on en voit certains, qui se raconte dans toute la littérature mondiale. Donc je conseille beaucoup aux lecteurs de rentrer dans cet ouvrage, et d'autres du même auteur, Witi, comme Le Patriarche, qui est aussi un immense roman. Alors nous allons rester dans l'océan Pacifique, avec un immense roman qui s'appelle Le Baiser de la Mangue, d'un auteur qui s'appelle Albert Wendt. Albert Wendt est un professeur d'université qui est originaire des Samoas, et qui est sûrement le premier grand écrivain, enfin, qui est le précurseur de la littérature océanienne. Et je peux vous dire que son roman, enfin, c'est un roman aussi assez important par son volume, puisqu'il fait au moins 800 pages. Mais pour moi, c'est du Dickens, quoi. C'est cette qualité des plus grands auteurs dont on nous a nourris, on a nourri notre jeunesse et notre vie. Et l'histoire de ce roman, c'est une grande saga familiale qui se déroule sur 50 ans, depuis la colonisation allemande, les Samoas étaient colonisés par les Allemands, les Américains et les Anglais, jusqu'à l'influence qu'a prise la Nouvelle-Zélande sur les Samoas. Et d'abord, ça dépeint une société océanienne qui est fort éloignée des clichés du merveilleux, de l'Éden, paradisiaque, c'est cette place éloignée. Et c'est aussi, comme dans le roman que j'ai présenté précédemment, c'est aussi quand même cette saga familiale commence, et est décrite à travers la vie d'une jeune fille qui devient plus qu'adulte, et qui est un personnage également absolument fantastique dans les personnages, les héroïnes de romans que j'ai pu croiser dans toutes les littératures du monde. Donc le troisième roman que je vais évoquer ici, c'est un peu mon roman de chevet depuis, je ne sais pas, depuis 50 ans peut-être, et qui est un roman qui nous amène en Amérique latine, au Brésil. Ce roman a été traduit en français au nom d'un des héros du roman, Diadorim, mais ce roman qui est, dont l'auteur est Joao Guimaraes Rosa, Garcia Marquez, le Colombien, qui est considéré que ce roman brésilien était le plus grand roman du XXe siècle. Et c'est une, alors si vous voulez, la narration, c'est très originale parce que l'auteur est un personnage incroyable qui est né dans un tout petit village au cœur du Brésil, dans le Sertan, et qui, quand il a été d'Agemur, il parlait douze langues couramment, dont certaines inattendues comme le hongrois, l'espéranto, etc. Et, enfin, etc. Je ne connais pas toutes les autres. Et il avait la marque, enfin, pour moi, en tout cas, de l'œuvre immense de Joao Guimaraes Rosa, c'est qu'il a inventé une langue. Je crois que pour les portugais, les lusophones, c'est même difficile à lire parfois parce qu'il invent des mots, il invent des expressions et qui sont le fruit de sa connaissance, de toutes ces langues qu'il a apprises et qu'il parlait couramment. Et donc, c'est aussi une grande saga. C'est un très gros ouvrage aussi de 600 pages. Et c'est le... Donc, c'est une saga, si vous... La forme narrative est assez intéressante et m'a fait penser à, pour ceux qui ont vu ce film qui s'appelle Little Big Man et qui est un... Ça se passe en Amérique du Nord. C'est un vieux monsieur, tout vieux, tout rabougri qui a l'air de rien du tout. Une espèce de paysan qui parle un drôle de dialecte et c'est lui qui raconte. C'est du jeu jusqu'à la fin du roman et qui est interviewé par un auteur-témoin mais qui n'apparaît pas dans le livre. Et petit à petit, on découvre un personnage absolument fantastique. Je ne peux pas dévoiler, il se passe tellement de choses, il y a tellement de personnages, vous savez, dans les romans comme les romans de García Márquez d'ailleurs, c'est foisonnant de personnages. Ils sont tous plus marquants les uns que les autres et parmi ces personnages, il y a aussi, comme les deux romans précédents que je vous ai présentés, un personnage féminin absolument fabuleux. Alors, Zoé Lamazou, quelques conseils de lecture. Bonjour. Alors, je vais commencer par un livre dont l'action se situe en Océanie et plus particulièrement à Tahiti. Il s'agit de Pina de Tita Wapéou qui est édité par le même éditeur que notre livre Au vent des îles. Et Tita Wapéou, c'est une auteure tahitienne, une grande auteure tahitienne, une des voix véhémentes qui critique les réalités coloniales qui sont encore à l'œuvre et qui structurent encore les relations entre les gens, les êtres humains à Tahiti et en Polynésie. Et puis, Pina, c'est un récit intime, un roman qui dépeint un aspect de la société tahitienne qu'on ne connaît peu. C'est une famille dans les quartiers populaires où la vie est rude à tout niveau, autant socialement qu'affectivement. Et c'est une plongée dans une famille avec une petite fille qu'on va voir grandir dans cet environnement et se heurter à tout un tas de difficultés à la fois dans son rapport au passé, aux ancêtres et puis dans sa quête d'émancipation et de liberté dans un milieu qui est socialement très, disons, éprouvé. Et avec ce roman, Titawa Peu nous montre les quartiers de Tahiti qu'on voit très peu fréquemment ici dans la France hexagonale. Le deuxième, on reste en océanique avec un livre que je viens de découvrir de Kawa Estrong, Washburn. Ça s'appelle Autons des requins et des sauveurs. C'est un très beau titre. Et c'est publié chez Gallimard, c'est un écrivain hawaïen et je crois que c'est un premier roman et c'est magnifique. Et là aussi, Hawaï, c'est aussi l'océanisme. Et j'ai vu beaucoup d'écho entre justement Pina et Autons des requins et des sauveurs avec précisément cette vision de l'océanie, de Hawaï, des îles qui est totalement différente de celle qui nous est vendue sur papier glacé et qui est le récit d'une famille encore une fois d'un milieu populaire et qui est très effrouvée socialement, économiquement et qui cultive un lien fort avec l'ancestralité et l'identité hawaïenne et qui a une attache spirituelle à cette île. Et tous ces livres comme Pina montrent aussi l'importance de cultiver, réinventer ces liens et ces racines identitaires et plutôt ancestrales à ces îles de l'océanie qui ont subi des centaines d'années de colonisation et qui se sont réveillées et se réveillent avec force et qui s'appuient sur l'ancestralité pour réinventer une relation à la nature, à ce que nous on appelle la nature et à leur île et à leur histoire et pour retrouver la force d'être en vie. Le troisième choix, il s'agit de Manière d'être vivant de Baptiste Morisot. C'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est un philosophe, c'est un essai passionnant à lire. C'est un auteur, un philosophe, Baptiste Morisot, écrivain mais aussi pisteur qui est... Donc pisteur, c'est quelqu'un qui suit les traces des animaux, notamment des loups, dans les forêts en France ou aux Etats-Unis et qui se confrontent à d'autres manières d'être vivant précisément. et avec ses livres dont Manière d'être vivant, Baptiste Morisot nous invite à considérer les autres vivants qui partagent, qui ont, qui ont partagent cette planète avec nous et il nous invite à considérer, à prendre, à faire un pas de côté et surtout considérer les autres habitants de cette planète comme des personnes avec qui nous devons cohabiter et il nous invite à réenchanter, à réinventer notre relation aux autres êtres vivants, à les considérer comme une espèce, d'autres espèces égales, toute légitimité à vivre en même temps que nous sur cette planète et donc il faut non seulement prendre soin mais prendre conscience dont il faut prendre conscience de leur existence tout simplement et de leur autre manière d'être en vie qui n'est pas celle des humains et avec laquelle il faut composer absolument pour continuer à exister en interdépendance sur cette planète. Et en quatrième choix, je choisirai un livre écrit par la personne qui m'a fait découvrir Baptiste Morisot qui est ma mère et qui est écrivain et voyageuse et qui s'appelle Carine Huette et qui a écrit récemment un livre qui a reçu l'appui et la commande du Parc national des Calanques qui est un des parcs nationaux les plus fréquentés en France et alors là, un peu dans la lignée de Baptiste Morisot elle a voulu inviter ses lecteurs à faire un pas de côté justement et à cesser de porter un regard anthropocentré sur des espaces que nous partageons avec d'autres êtres vivants et là, elle a interviewé 38 d'usagers des Calanques des êtres humains qui sont des plongeurs des grimpeurs un pompier un chasseur une promeneuse une ornithologue des gens qui ont tous un rapport différent à ce territoire merveilleux qui est les Calanques et ensuite, en fait, ce qu'elle a fait c'est que le narrateur de ce livre s'incarne dans un aigle l'aigle de Baudélie qui est un des... qui est un aigle endémique des Calanques et en voie de disparition et c'est cet aigle qui mène l'enquête à sa manière très naïve d'animal qui décide d'en savoir plus sur les humains sur les humains qui utilisent ce parc national en tout cas qui en sont les usagers et en plus de mener l'enquête cet aigle les met devant leurs propres leurs propres contradictions et les invite à partager cet endroit ce lieu ce territoire autrement que si l'espèce humaine existait